Une de nos priorités au niveau de la municipalité, c'était justement la transition écologique, tous les aspects de développement durable et tout ce qui était aussi rénovation énergétique et tout ça. Et lors du premier contact que l'on a eu avec Trise et Ouer, qui est opérateur, qui est maître d'oeuvre de cette opération, on a tout de suite matché sur cette opération où justement, ici, il y a un terrain qui est en pleine zone urbaine, vous voyez autour, il y a une école, on est au pied des fenêtres de l'habitat d'un bailleur social. Il y a quelques années, trois tours qui étaient implantés et on s'est dit, ça va être un acte majeur qui va se projeter dans le temps, parce que là, ici, on fait un acte pour les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans qui viennent. On va apporter un îlot de fraîcheur, de la captation de CO2. On se projette vraiment sur un projet bien global, qui sera complété par d'autres actions ici. On ne gère pas le présent, on gère l'avenir. Donc on pense vraiment à nos enfants, nos petits-enfants. Et d'ailleurs, à cette occasion, sur ce terrain-là, on a fait une ORE, donc une obligation réelle environnementale, qui garantit que pendant 99 ans, cette surface sera dans l'État et on ne va pas faire de construction et tout ça. Donc voilà, c'est une protection, on va dire, de notre environnement, du citoyen, des alentours, sur tous les aspects de transition écologique et de développement durable. Je pense que c'est une particularité de ce projet. On est vraiment au cœur de ville. On a fait aussi un lien sur le fait que les gens puissent parrainer un arbre, et c'est quelque chose qui a l'air de bien marcher. Alors, les retours que l'on a eus sont très favorables, très très favorables. Alors, c'est vrai que la première des questions, c'est, est-ce qu'on va pouvoir se promener dans cette forêt ? Donc là, il faut expliquer que c'est une forêt dense, les gens, il y aura des chemins autour, à travers, un à travers, mais qui ne pourront pas, ce n'est pas une forêt classique, mais que ça va leur apporter, voilà, de la fraîcheur, et de la captation de CO2 et tout ça. Nous avons, je pense, greffé sur ce projet une douzaine de classes de primaires, une classe de terminal, et moi, je me dis, ces enfants, ils vont se dire dans 10 ans, voilà, j'ai planté cette arme, dans 20 ans, j'ai planté cette arme. Et ça, c'est une façon de s'approprier cette forêt, de s'approprier ce projet. Sous-titrage ST' 501